Tu veux de l'eau bien ou ça va ? Oui, tu vois. Ça se passe bien pour l'instant ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, je suis testé, on a beaucoup de travail, mais ça se passe bien globalement, oui. Superbe équipe, j'ai des vols, je suis super brave, mes amis, on a acheté la dernière place PME en arrivant. Alors là, ici, les personnes qui ont besoin d'accéder à la plateforme, toutes les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, parce qu'on accueille aussi des personnes qui ont des handicaps invisibles, doivent passer nous voir à l'accueil pour qu'on leur remette leur bracelet et un pass spécifique à montrer aux agents de sécurité qui donnent notamment l'accès aux plateformes et à des zones de coupe-fil pour circuler plus vite sur l'ensemble du festival, limiter les temps d'attente au soleil et limiter les distances aussi de circulation. On est passé d'une équipe de 25 personnes à 35 personnes aussi. Ah oui, donc c'est une grosse équipe en fait ? Oui, on a renforcé, oui. Donc le rôle des personnes ici, des bénévoles, c'est quoi ? C'est d'accueillir les PMR ou PSH qui viennent nous voir. Et dans les meilleures conditions, l'idée c'est de vraiment développer l'accessibilité pour tous, de faire en sorte que quel que soit son statut ou sa situation de santé, on puisse profiter du festival dans les meilleures conditions possibles. Après je peux comprendre que oui, c'est beau. C'était l'ancien endroit, enfin place. C'était vraiment très bossé. Moi j'étais en fêteuil à l'époque et heureusement qu'il y a la solidarité des gens du métal parce que souvent mon mari n'arrivait pas à me pousser seul parce que c'était tellement des fois boueux ou chaotique et du coup il y avait toujours quelqu'un pour pousser, pour aider. Alors ça par contre j'aime, ah oui dans la culture métal, moi ici j'ai jamais fait blague, il y a toujours de la solidarité, quand il y a un truc, tu montes pour monter ton truc, on va dire ouais vas-y, je te paye une bière, on y va et hop c'est parti. Par contre maintenant oui, apparemment ils ont mis des poules synthétiques et du coup pour l'accessibilité c'est lisse. Donc c'est plus simple ? Ah bah c'est beaucoup plus facile pour circuler. Et un truc qui est génial aussi c'est que quand t'arrives, même s'il y a énormément de monde, les gens se poussent pour te laisser passer. C'est vrai ça ? Ouais bah moi je sais que je fais des festivals dans tous les milieux, enfin dans la techno, dans tous les univers musicaux qui pouvaient exister à peu près, à part le classique quand même. Non justement je trouve qu'au Bellfest il y a quand même un côté vraiment sur le partage, sur l'échange avec les gens et qui est complètement différent par rapport à tous les autres milieux dans lesquels je ne vais plus aller. L'année dernière, donc en 2018, on a accueilli 540 personnes en situation de handicap. Vous aviez un message qui vous tenez à cœur ? Oui, le message c'était à destination en fait des autres festivaliers. J'avais envie de vous dire faites attention en fait à eux, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en fouetteuil qu'on n'a pas aussi un problème de handicap, ou une fragilité ou une difficulté à marcher. Donc soyez bienveillants aussi avec les autres parce que là cette année on a constaté que c'était différent, il n'y avait pas forcément de respect, secouer des vans où il y a des personnes en situation de handicap, c'est pas top, mettre les bouteilles, vos bouteilles, vos canettes sur leur véhicule alors qu'ils vont dormir dans le véhicule la nuit qui va suivre, c'est pas top non plus. Prendre une place handicapé, j'ai envie de vous dire le slogan qu'on a l'habitude de dire prenez la place pour la personne qui vit ça. Donc faites attention, soyez bienveillants et ok c'est un lieu qui est festif, ok c'est chouette mais c'est aussi la fête, tout le monde a le droit à faire la fête. Par rapport à tous les festivals que j'ai pu faire en France, je trouve qu'on est super bien accueillis et aussi bien les plateformes, tous les déplacements sur le site sont hyper facilités par tout ce qui a été mis en place déjà depuis des années sur l'accessibilité PMR. Moi je dois dire que j'ai rien à dire là-dessus. Après là cette année j'ai juste, bah le petit bémol c'est que l'année dernière en fait j'arrivais à passer par un des campings pour récupérer la maison de, bah le village juste à côté là où habitent mes amis. Et cette année, bah là pour venir j'ai été obligé de faire un détour de 3-4 km en fauteuil. C'est le Pitot, c'est le petit village qui est juste derrière là. Non le Elphèche je le passe partout, je vais peu sur les plateformes en fait puisque mon fauteuil peut se lever donc du coup je me mets à hauteur de tête. Il y a adapté et tout, moi je suis habitué à traverser des champs et tout avec. D'accord. J'ai pas de problème quoi. J'ai pas habitué sur la convention mais c'est 5. Il y avait juste la plateforme devant les mid-stage. Et après de fur et à mesure des années qui ont suivi, on a réussi à avoir des plateformes en fait devant chaque scène. Donc on a fait vraiment un gros travail. Et puis après on a réussi à contiver une équipe plus importante qui nous a permis d'avoir un vrai accueil destiné, d'avoir une équipe adaptée au niveau des plateformes. Et là cette année aussi on a réussi à pouvoir avoir un accueil vraiment adapté aux bouteilles aussi. Le gros changement cette année, c'est l'organisation du parking et du camping qui sont séparés cette année. On a le parking qui est sur le rond-point guitare et le camping qui a rejoint le camping des festivaliers. Alors avant tu passais avec les autres et au niveau des VIP et des choses comme ça. Donc il fallait faire tout le tour. Mais là du coup, ce qui est pratique c'est qu'ils nous ont mis ça. Rien pour nous déjà. Juste nous. Et c'est à côté de mon campon. Du coup c'est à proximité. Si on a besoin, ils sont là. Par rapport à la plateforme en tant que telle, j'ai entendu dire qu'elle avait été réduite cette année. Comment ça se fait ? Oui et non. En fait, elle a été rétrécie en profondeur mais allongée en longueur. Donc sur le papier, il y a le même nombre de mètres carrés. Maintenant c'est vrai qu'on a eu quelques retours. C'était plus difficile pour manoeuvrer en fauteuil du fait de ce rétrécissement. Ça c'est dû à des travaux d'aménagement qu'il y a eu sur le site du festival. Et donc ça a généré cette réorganisation. Mais pourquoi c'est impossible de faire avancer davantage la plateforme ? Alors c'est pas impossible, mais on va y travailler pour développer ça l'année prochaine. Comme tout travail avec humain, c'est compliqué mais c'est surtout super enrichissant. Dans quelle mesure c'est enrichissant ? Parce qu'on échange énormément avec les personnes qu'on accueille. C'est les histoires de vie des personnes, les rencontres qu'on peut faire. À chaque fois, on est plus ou moins marqué par telle ou telle personne. Le plus touché, c'était un papa en fin de vie qui venait vivre son dernier festival. Parce qu'il devait lui rester 5 mois. Et le dernier grand moment avec ce qu'il venait partager, ça avec son fils. Et de savoir qu'il n'est pas fini, d'avoir pu rencontrer, de voir l'émotion que ça peut générer. Il vient juste à la pose d'un baselet et d'avoir les larmes d'un festivalier. Parce qu'on lui pose un baselet et que pour lui, le effet c'est quelque chose de grandiose, unique et très important. Je ne pense pas qu'en tant un festivalier classique, on mesure aussi l'importance que ça peut avoir pour un festivalier qui a plus de difficultés à se déplacer.